... Bienvenue, on va accueillir un nouveau. Pierre Joli. Il va peut-être nous parler de modélisation de la démence et de projection en santé publique. Merci. Donc, je suis le dernier des nouveaux arrivants. Donc, juste mon cursus pour paraître très jeune. Donc, en fait, j'ai fait le début de mes études à Talens en mathématiques appliquées jusqu'à mon DEA. Ensuite, je suis venu ici en novembre 1992. Donc, dans ce qui n'était pas encore l'ISPED pour commencer ma thèse sous la direction de Daniel Comanche que j'ai soutenu en janvier 1996 parce qu'en février, je suis parti faire mon service militaire. Et à la fin de mon service militaire, en fait, j'ai débuté directement un poste d'attaché d'empereur d'enseignement de recherche pendant deux ans. Et après, en 1998, c'était une très bonne année pour moi parce que j'ai eu une super petite fille et j'ai eu aussi un poste de maître de conférence à l'ISPED. Après, j'ai eu deux autres enfants et en 2008, j'ai passé mon habilitation en diriger des recherches et je suis là à parler aujourd'hui parce que j'ai été nommé professeur au 1er septembre. Donc, je suis enseignant-chercheur donc je fais un certain nombre d'enseignements et je vous ai mis ce que je fais en 2018-2019 donc au sein de l'ISPED et du Collège de Santé parce que, par exemple, mes enseignements en statistique descriptive et inférentiel, je les fais aux étudiants en orthophonie. Et autrement, à l'ISPED, c'est plutôt analyse des données de survie, initiation au logiciel SAS parce qu'il n'y a pas grand monde pour le faire. Tout le monde préfère faire du R. Je fais quelques TD en démographie et je fais quelques cours en modèle épidémique. Je suis responsable du parcours Biosatistique Master 2 de Santé publique et depuis un an, directeur adjoint des études de l'ISPED. Alors, en ce qui concerne ma recherche, en fait, tout est énormément basé sur les modèles multi-états et ça se décompose en deux axes, l'analyse d'événements et la projection d'indicateurs épidémiologiques. Je vais essayer de vous montrer que c'est deux choses un petit peu différentes. Et alors, les mots-clés pour l'analyse d'événements, c'est dans mes travaux, c'est les données incomplètes. Donc, ça concerne essentiellement la censure par intervalle et la troncature à gauche et en présence de risques compétitifs. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Autre mot-clé, je travaille plutôt sur des modèles paramétriques ou semi-paramétriques avec pendant longtemps les modèles à intensité de transition proportionnelle pour ceux qui ont dit quelque chose et avec de la prise en compte de données groupées. Donc, censure par intervalle en présence de risques compétitifs. En quoi ça peut être intéressant d'un point de vue modélisation ? Là, je vous présente le suivi d'un sujet, par exemple, dans l'étude PACWID, qu'on voit un certain nombre de visites. et à sa visite PAC, en fait, le sujet va très bien. Il est en tout cas vivant, non-démant. Et avant la visite d'après, la visite PACWID, il va développer une démence et il va décéder avant la visite d'après. Donc, ce sujet-là, par exemple, on ne saura jamais qu'il a développé une démence. Donc, il faut pouvoir prendre en compte ce type de données, c'est-à-dire des gens qui peuvent subir un autre événement que celui qu'on étudie et qu'on ne pourra pas diagnostiquer. Donc, la majorité du temps, les modèles multi-états que j'utilise, c'est celui-là, le modèle Inus-Dess, où en fait, vous commencez dans un état non malade, non décédé, et puis, soit vous tombez malade, soit vous décédez avant de devenir malade, et quand vous êtes malade, eh bien, après, vous décédez. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce type de modèle qui a l'air assez simple, mais on peut faire un certain nombre de choses ? En fait, ça nous sert à estimer l'incidence de la démence comme je vous ai dit tout à l'heure sur l'exemple. En fait, si on ne prend pas en compte que les gens peuvent décéder, on va sous-estimer l'incidence de la démence. On peut étudier des facteurs de risque co-spécifiques, c'est-à-dire sur chacune des transitions. Les flèches que je vous ai montrées tout à l'heure, c'est les transitions. Donc, en fait, on peut étudier qu'est-ce qui fait qu'on est plus à risque de faire une transition. et aussi, en fait, on peut estimer des autres quantités que j'ai appelées les quantités épidémiologiques qui peuvent être intéressantes, c'est-à-dire des probabilités de transition. Ce qui s'appelle le risque absolu, c'est-à-dire la probabilité de devenir dément ou de faire une maladie pendant un certain temps T. Si on pousse ce T vers plus l'infini, ça s'appelle un risque vie entière. Et on peut calculer des espérances de vie, donc en bonne santé, l'espérance de vie d'un malade, d'un non-malade, global, etc. Sur des temps passés malades, ce qui peut être intéressant, et aussi l'âge moyen d'apparition de la maladie. Et toutes ces choses-là, en fait, ont été proposées et peuvent être utilisées par d'autres personnes grâce au développement d'un package qu'on a appelé Smooth Hazard. Donc, le type de résultat qu'on peut avoir, j'ai travaillé beaucoup avec les données de Pacquid. Donc, souvent, mes exemples sont tirés de là. Là, par exemple, c'est des estimations qui sont basées sur le suivi de Pacquid. Et c'est pour une femme vivante non-démente à 65 ans. Vous avez, dans la couleur la plus claire, c'est la probabilité qu'elle reste vivante non-démente. Un gris un tout petit peu plus foncé, c'est la probabilité qu'elle devienne démente. Et après, en fait, soit le plus foncé, c'est de décéder sans avoir été démente. Et un tout petit peu plus clair du gris foncé, c'est le décès après être passé démente. C'est-à-dire qu'en fait, comment se lit ce graphique ? C'est que vous faites des tranches à chaque fois et vous avez à peu près la probabilité de se retrouver dans les différents états. Donc, en fait, on peut regarder, on peut avoir la même chose chez les hommes. Et pour les espérances de vie, là, par exemple, je vous ai tracé, estimé par les données de Pacquid, l'espérance de vie d'un homme et d'une femme vivant non-dément à 65 ans. et on peut remarquer que les femmes ont une meilleure espérance de vie et à partir d'un certain âge, en fait, ça se ressemble beaucoup. Là, je ne vous ai pas tracé les intervalles de conscience. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, pendant longtemps, on a cherché des facteurs de risque cause spécifique. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir faire des modèles de régression sur les indicateurs épidémiologiques qu'on a développés après, c'est-à-dire les espérances de vie, les probabilités de développer des maladies, etc. Et donc, pour ça, on utilise différentes approches dont l'approche par pseudo-valeurs. Et là, je vous montre des résultats, par exemple, qu'on a aussi obtenus sur PacWid. Donc, en fait, ici, on considère l'entrée dans PacWid, la mesure du MMS au moment où on est rentré dans PacWid et on se projette à 10 ans avec quelle est la probabilité de développer une démence dans les 10 ans qui viennent. en prenant en compte l'âge du sujet, le sexe du sujet et le fait ou pas qu'il ait les certificats d'études et comment se lisent ces courbes un petit peu compliquées. En fait, vous avez l'individu moyen pour le MMS qui doit être vers 26 et 75 en âge qui est donc à zéro. C'est-à-dire que dans ces cas-là, il faut aller lire l'intercepte du modèle pour connaître sa probabilité de développer une démence. Et là, en fait, les gens qui ont un MMS un peu plus haut que 26, en fait, ils ont une probabilité plus faible de développer une démence dans les 10 ans qui suivent le fait d'être inclus dans Pacquid. Et les gens qui ont un MMS plus faible, en fait, ils ont une probabilité plus élevée et donc, ça se quantifie en lisant la différence pour chaque âge par rapport à quelqu'un qui a 26 de MMS de développer une démence. Et de la même façon pour l'âge, en fait, si vous avez un âge plus jeune, vous avez un risque plus faible. Et si vous augmentez en âge, vous augmentez votre probabilité de devenir dément. Mais si vous augmentez vraiment beaucoup en âge, par contre, la probabilité de devenir dément dans les 10 prochaines années baisse, tout simplement parce que votre risque de décéder devient beaucoup plus fort que votre risque de devenir dément. Donc ça, c'était mon premier axe de recherche. Mon deuxième axe, c'est les projections d'indicateurs épidémiologiques. En fait, d'où vient la motivation ? C'est qu'en 2010, en fait, Joël Ménard, qui dirigeait le plan Alzheimer, et qui est aussi très intéressé par tout ce qui est cardiovasculaire et en particulier la prise en charge de l'hypertension, se disait, moi, j'ai envie de promouvoir la prévention de l'hypertension. Je vais expliquer ça en me disant que c'est un facteur de risque de la maladie d'Alzheimer. Donc c'est pour protéger les gens de la maladie d'Alzheimer. Mais ce que je suis à peu près sûr, c'est qu'en fait, je vais observer plus de malades d'Alzheimer si on lutte efficacement sur l'hypertension. Donc ça va être difficile d'expliquer ça à la population. Est-ce que vous pouvez vérifier mon intuition ? Donc on a accepté et on a travaillé. C'était très très intéressant. Et en fait, on a aussi rajouté d'autres indicateurs parce que c'est vrai que ce qu'on a trouvé, c'est que si on baisse, enfin si on prend encore plus en charge l'hypertension, c'est-à-dire qu'on va baisser la mortalité des gens et on va plus la baisser que ce qu'on va baisser le risque de devenir dément. Donc en fait, on va augmenter la prévalence de la démence mais heureusement, on a travaillé sur d'autres indicateurs pour montrer que même si on va augmenter le nombre de déments, en fait, on va reculer l'âge et donc on va augmenter l'espérance de vie sans démence. Donc en fait, d'où l'intérêt de travailler sur plusieurs indicateurs parce que, en fait, comme tout est très lié entre la mortalité, la maladie, etc., et bien en fait, même si vous baissez le risque individuel, si vous augmentez l'effectif à risque, vous risquez d'observer plus de patients. Donc c'est toujours des modèles qui ressemblent énormément, sauf que là, en fait, ce qu'on a, c'est qu'on a l'arrivée à un certain âge de notre population à risque et on va étudier, en fait, le passage entre les différents états en prenant en compte aussi les années parce que là, comme on veut se projeter à 20 ans, par exemple, il faut qu'on prenne en compte l'évolution de la mortalité dans la population. Et donc, l'évolution de la mortalité dans la population, dans mon modèle, je vais l'appeler Alpha 2. Donc c'est la mortalité globale, généralement, c'est l'INSEE qui fait des bonnes projections et on se sert des projections de l'INSEE. Et en fait, une des questions qu'on avait au début quand on modélisait ça, c'est que, est-ce qu'on peut considérer que la mortalité des non-malades peut être estimée par la mortalité générale ? Eh bien, en fait, quand on a regardé dans Pacquid, pas du tout. Là, c'est un exemple dans les femmes dans Pacquid, donc en vert, c'est la mortalité des sujets démentes, donc c'est logique qu'elles soient au-dessus. Mais nous, notre question, c'est est-ce qu'on peut dire que la mortalité des personnes non-démentes en rouge est équivalente à la mortalité générale en bleu ? Pas du tout, et c'est dû au fait qu'à partir d'un certain âge, la prévalence de la démence est très élevée, chez les femmes, ça peut atteindre 30%, donc forcément, on ne peut pas négliger cette part de la population qui a une surmortalité. Donc en fait, tout le travail qu'on a fait revenait à dire finalement, je dois estimer la mortalité des gens non-malades, et que la mortalité globale, c'est une résultante d'une genre de moyenne pondérée entre les gens malades et les gens non-malades. Donc en fait, ça c'est un travail qu'on doit faire quand on a une prévalence élevée dans la population. On a travaillé aussi sur le Parkinson et on s'est rendu compte que ça ne servait à rien de trop distinguer parce que la prévalence du Parkinson n'est pas assez forte pour que ça joue sur la mortalité générale. Donc en fait, tout ça, ça se fait en résolvant des équations différentielles, soit de façon analytique, soit de façon numérique. Et une fois qu'on a ça, c'est-à-dire qu'on a à peu près modélisé l'histoire naturelle, si je peux appeler ça comme ça, et bien en fait, après on peut introduire des facteurs de risque et regarder qu'est-ce qui se passe dans nos modèles avec des hypothèses si on baisse les facteurs de risque. Je vais accélérer. Donc là, par exemple, on a projeté en fonction de type d'intervention sur l'hypertension l'augmentation qu'on a en espérance de vie. Je voulais finir en remerciant particulièrement les étudiants de thèse présents et passés que j'ai eus parce qu'une grande partie des travaux que je vous ai présentés, je les ai faits avec eux et grâce à eux. Donc certains sont encore là et je voulais tous vous remercier.